Je suis Christian Tomasso, Henri Lelouch est avec moi, nous sommes les dirigeants de Sésame. Et je suis ravi de partager quelque chose que j'adore, c'est le développement du chiffre d'affaires. Alors, quand vous avez créé votre entreprise, vous avez imaginé, j'imagine, que tout allait bien se passer. Vous vous êtes dit, je veux mettre en place des choses et puis naturellement, je vais créer ma boîte, elle va grossir. Et puis, en vérité, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu plein de choses à gérer. Et en fait, le monde dans l'entreprise, c'est ça. Une question avant de démarrer, qui est aujourd'hui chef d'entreprise ? Ok. Alors, sortez vos stylos, notez, parce que ce que je vais vous dire, c'est extrêmement basique, mais ça marche. Alors, quand on parle de business, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle les indicateurs clés de performance. Les indicateurs clés de performance, ça peut, quand on ne sait pas trop comment ça va se passer, ressembler un peu à ce qu'on voit là. Donc, on regarde, il y a plein de choses qui s'allument, il y a plein de paramètres, il y a plein de leviers sur lesquels on peut jouer. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces indicateurs clés de performance ? Les indicateurs clés de performance, il peut y en avoir des tonnes. Vous prenez votre chiffre d'affaires, vous prenez votre mètre carré, il y a un ratio, chiffre d'affaires divisé par mètre carré. Ça peut être intéressant. Deuxième ratio, vous avez votre chiffre d'affaires, vous avez le nombre de salariés, vous avez un nombre d'heures payées, chiffre d'affaires divisé par nombre d'heures payées, c'est un indicateur clé. En faisant ça, vous allez vous perdre. Donc, ce n'est pas là où je vais vous emmener. Là où je veux vous emmener, c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir, en trois focus, savoir exactement ce que vous allez pouvoir penser et développer dans votre entreprise. Ce sont les trois indicateurs clés qui fonctionnent. Alors, pour que ça fonctionne, ça c'est une phrase qui est fondamentale. On ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Si jamais il n'y a pas de contrôle dans votre centre, dans votre entreprise, parce que ce que je dis est valable pour toutes les boîtes, la nôtre, la vôtre, les vôtres, c'est valable pour tout le monde. Vous devez impérativement mesurer ce que vous faites. Mesurer, mesurer et contrôler. Alors, on en vient à notre sujet. Comment est-ce qu'on peut augmenter son chiffre d'affaires et plus spécifiquement sa rentabilité ? Si jamais on avait le temps, je vous poserai la question. La première chose qui va revenir, c'est évidemment, j'augmente le nombre de clients. Ça paraît extrêmement évident, mais c'est le premier indicateur que vous devez regarder. Vous devez impérativement regarder le nombre de ce qu'on appelle de points de contact dans vos centres. Augmenter les points de contact, ça veut dire que vous devez avoir un tableau sur le nombre de contacts entrant dans votre centre. C'est le premier indicateur clé. Pourquoi est-ce qu'il est fondamental ? Parce que c'est le début de l'entonnoir, c'est le début du scénario, du script qui va faire qu'un prospect va devenir un client. Si vous n'êtes pas capable de développer cette communication externe et de créer de la demande dans votre centre, ça va commencer à être difficile. Donc le premier indicateur clé, vous regardez tous les jours, idéalement, toutes les semaines, au pire. Tous les mois, c'est sûr, vous devez savoir combien de personnes sont rentrées en contact avec votre centre. Alors, ça va au-delà, parce que l'étape suivante, c'est quoi ? Imaginons, on va dire n'importe quoi, que 100 personnes soient présentées chez moi ce mois-ci. 100 prospects. J'aimerais savoir, c'est ce nombre de prospects, quel a été le pourcentage de transformation en client. Parmi ces 100 personnes, combien sont-elles devenues clientes ? Et quel est ce coefficient de transformation ? D'après vous, qui peut me donner un coefficient de transformation ? Sur 10 personnes qui rentrent, vous traduisez combien de prospects en clientes ? 10 sur 10, 8 sur 10, 1 sur 10, 3 sur 10 ? Qui me dit 8 sur 10 ? Bravo, mademoiselle. Ça, c'est un très beau ratio. Qui me dit 10 sur 10 ? Personne. Et qui me dit 1 sur 10 ? Bon, après, on va se tenir dans la moyenne, on va dire que, donc, 1 personne sur 2. Sur 10 qui rentre, j'en fais 5, à peu près dans la moyenne. On est à 8, on peut être à 6, à 5. Alors déjà, c'est la question que je dois me poser. Pourquoi je ne fais pas du 10 sur 10 ? Pourquoi je ne transforme pas 10 contacts en 10 clientes ? Où est mon problème ? Est-ce que vous êtes capables, vous, déjà, de me donner des réponses ? C'est que je n'ai pas été bonne, quelque part. Je n'ai pas été bonne pourquoi ? A quel niveau ? Où ? Comment ? Pourquoi ? Dans l'explication de la technique, dans le tarif, dans la présentation, dans ma présentation. Est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce que c'est sûr que je présente bien ? Est-ce que c'est sûr que je suis en adéquation avec ma proposition ? Est-ce que je n'ai pas un parfum trop fort ? Est-ce que je n'ai pas une coiffure qui dénote ? Est-ce que je n'ai pas une tenue qui peut, quelquefois, choquer ? Et tous ces coefficients, donc, tous ces petits paramètres mis bout à bout, font que, au bout, je vais faire du 10 sur 10. Je veux faire du 10 sur 10. C'est votre premier objectif. Oui, créer les contacts, mais s'ils se perdent dans la nature, ça ne sert à rien. C'est comme un cri dans le désert. Donc je veux transformer. Et pour transformer, il y a des méthodes. De la même façon, ces méthodes, vous devez les connaître et les appliquer. On va y revenir. Oui, alors, le nombre de contacts, c'est... Excuse-moi, Christian. Mais c'est exactement ça. Le nombre de contacts, vous allez les générer par de la communication externe. Des idées de communication externe ? Qu'est-ce qu'on peut faire en communication externe ? Vas-y. Les réseaux sociaux ? Absolument. On va même faire un focus là-dessus. Les fly, bien sûr. La communication externe, c'est ça. En fait, c'est tout ce que vous allez faire à l'extérieur. Mais vous devez aussi, avec vos équipes, commencer à poser les choses en disant « Bon, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui en communication externe ? » « Qu'est-ce que j'ai développé ? » On va reparler des réseaux sociaux parce qu'il s'est passé une révolution l'année dernière. Il y a aussi la communication interne. Vous devez commencer à raisonner « OK, j'ai deux façons de créer du contact. » Communication externe, communication interne. Une communication qui me coûte de l'argent, comme externe. Une communication qui ne me coûte pas d'argent, communication interne. Donc, vous devez développer la communication interne. La communication interne, c'est tout ce qui va, on va en revenir dessus, mais tout ce qui est animation, tout ce qui est création d'avant-première, tout ce qui est bouche à oreille, tout ce qui est parrainage. Donc, la communication interne est fondamentale. Donc, l'objectif, c'est ce que disait Henri, c'est évidemment de mesurer votre performance de vente. Mais pour ça, vous devez impérativement avoir trois chiffres. 1, le nombre de contacts, 2, le nombre de rendez-vous physiques dans votre centre, et 3, le nombre de ventes. On reparlera des autres indicateurs. Là, vous en avez, en fait, dans ce premier indicateur qui est « Créer un maximum de clients », vous en avez 3. 1, le nombre de contacts, 2, le nombre de rendez-vous, 3, le nombre de ventes. Maintenant, je fais juste un petit aparté sur les réseaux sociaux. Et je fais un focus sur Facebook. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, on est en train de faire des formations spécifiques pour vous. Donc, à la fin de la présentation, vous avez mon adresse mail. Notez-le, envoyez-moi un mail, et on restera en contact, puisqu'on va vraiment faire des formations spécialistes sur Facebook. Alors, Facebook, comment ça marche ? Alors, moi, excuse-moi. Moi, je reviens sur la transformation. OK, Facebook, OK, des contacts. Donc, on me téléphone, on m'appelle. Il faut que je transforme cet appel en rendez-vous. Et quand je n'y arrive pas, « Ouais, mais bon, elle voulait juste se renseigner. Ouais, mais bon, elle m'a dit que c'était trop cher. » Et on se trouve plein d'excuses comme ça. Sachez qu'un contact téléphonique, ça se gère. Il y a une méthode pour la gérer. Bien sûr, madame, je vais vous répondre. Voilà, déjà, c'est des mots. Quand la personne vous appelle, vous devez déjà commencer par la rassurer. Et le « Bien sûr, madame, je vais vous répondre », ça a une force extraordinaire. « Ah, je suis au bon endroit, j'ai la bonne personne, et je vais savoir. » Voilà ce que ça veut dire. « Bien sûr, madame, je vais vous répondre. » Mais auparavant, puis-je savoir quelle est votre préoccupation principale ? Les rides, les poils, la cellulite, bref. OK. Donc, vous devez véritablement construire un scénario de réception d'appels téléphoniques. Alors, ça, on va en parler juste après. Ah, excuse-moi. Je suis désolé, je ne connais pas ton plan. Vas-y. Donc, je reviens sur Facebook. Facebook, vous savez tous qu'il y a profil et page. Si ça ne vous dit rien, vous devez faire attention. Un profil, c'est personnel. C'est votre information avec vos amis. Une page, c'est professionnel. Donc, si vous n'avez pas de page, vous créez une page. Vous créez une page. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, pour la création de contacts, c'est fondamental. On va vous trouver sur Internet, essentiellement par Facebook. Donc, vous créez votre page. Vous faites attention. Vous regarderez, vous prendrez le temps. Là, on n'a pas le temps pour tout vous dire. Mais sur cette page, vous devez avoir un maximum d'informations. Les heures d'ouverture, des témoignages clients, des avant, des après, des « nous contacter ». Vous devez avoir un maximum d'informations sur cette première page. Et puis ensuite, vous allez changer, transformer votre compte particulier en compte commercial, en compte professionnel. Vous allez donc passer en « business manager ». Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous tapez « business manager » sur Facebook et ça va vous donner déjà plusieurs informations. Là, les pages ne sont plus en bleu, elles sont en grise. Et là, vous allez pouvoir faire de la publicité qui est vraiment ultra ciblée. La révolution qui s'est passée, il y a maintenant un an, Facebook nous l'a amené. On est capable aujourd'hui de localiser les personnes qui habitent à moins de 500 mètres de chez vous, qui ont entre 20 et 35 ans, qui ont deux enfants, qui sont en CSP+, et qui gagnent plus de 2500 euros par mois. Facebook est capable de le faire. Imaginez si demain, vous êtes capable de faire une communication ciblée sur cette population-là. Vous allez voir, ça va être un carton. Donc prenez le temps de regarder. Encore une fois, si vous ne savez pas faire, prenez mon mail tout à l'heure. On est en train de monter des formations dédiées à ça. Donc une fois qu'on est sur cet univers, on va créer une page. Là, c'est un exemple type. Donc on s'est servi du visuel de Wish Pro que vous connaissez certainement. Et c'est un centre de Réjudermie qui est à Levallois et qui a envie de créer du contact sur une journée d'animation. Donc elle fait sa pub sur Facebook. C'est un carré que vous connaissez. Et quand les personnes vont cliquer sur cette page-là, en sachant qu'on a ciblé les personnes qui habitent à moins de 500 mètres, elle tombe sur ce qu'on appelle une landing page. Une landing page, c'est un endroit, là aussi on vous dira comment faire, où vous laissez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre email. Je laisserai mes informations parce que j'ai tout intérêt puisque là, en l'occurrence, la promesse, c'est que j'ai un soin VIP offert. Après, évidemment, vous travaillerez sur votre offre. Donc ce soin va vous permettre de créer du contact. C'est vraiment une parenthèse, mais cette création de contact, elle est fondamentale et vous devez être capable de mesurer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'ensemble de vos chiffres. Ça, c'est juste un exemple. On peut s'arrêter juste à la vision mensuelle. Là, ici, dans cet exemple, au mois de mars, il y a eu 120 points de contact, il y a eu 72 rendez-vous, il y a eu 48 ventes. Ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément de tirer des conclusions tout de suite, c'est de mesurer dans le temps comment ça va se passer. Comment ça se passe au mois de mars ? Comment ça se passe au mois d'avril ? Comment ça se passe au mois de mai ? Comment ça s'est passé par rapport au mois de mars l'année dernière ? Encore une fois, on n'est capable d'améliorer que ce qu'on est capable de mesurer. Donc le premier indicateur, le nombre de clients. Est-ce qu'elles sont capables de le faire elles-mêmes ou il faut qu'elles fassent appel à une boîte extérieure ? Non, bien sûr, vous pouvez le faire vous-même. Un bon tableau Excel, ça fonctionne très bien. Après, on organise... Le message par lui-même. Tu parles de Facebook ? Je parle de Facebook. Alors Facebook, c'est un petit peu plus compliqué. On a mis aussi beaucoup de temps à trouver ce qui fonctionnait. C'est pour ça que je vous invite vraiment à rester en contact parce qu'il va se passer des choses de notre côté. On sera capable de vous donner vraiment des formations spécifiques là-dessus parce que quand on ne connaît pas, c'est un univers où on peut se perdre un peu rapidement. Donc voilà, les premiers chiffres clés, c'est ça. Donc on a vu le premier indicateur augmenter le nombre de clients. Le deuxième indicateur, est-ce que quelqu'un a une idée ? Le deuxième indicateur, facile. Non ? Vas-y. Alors, ce n'est pas tout à fait ça parce qu'augmenter le nombre de ventes, on peut l'avoir de plusieurs façons. On peut l'avoir en augmentant le nombre de clients, on augmente le nombre de ventes. On peut l'avoir aussi d'une autre façon. Ce sera le troisième indicateur. Mais là, dans là où je veux vous emmener, c'est l'augmentation du panier moyen. Vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires sans forcément augmenter le nombre de clients. Augmenter le panier moyen. Deuxième indicateur. Si là, au moment où je vous parle, vous n'êtes pas capable de me donner votre panier moyen du mois de mars, ce n'est pas bon, les filles. Ce n'est pas bon. Donc vous devez connaître votre panier moyen. Donc pour ça, extrêmement simple, comment est-ce qu'on calcule un panier moyen ? Facile. C'est votre chiffre d'affaires divisé par le nombre de ventes. Basta. Chiffre d'affaires hors taxes divisé par le nombre de ventes. Donc là, je prends juste l'histoire d'être dans la mécanique. On est en mars 2017. Un centre a fait 12 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes. Elle a fait 80 ventes. Elle a un panier moyen de 150 euros. Encore une fois, comme tout à l'heure, je n'en tire pas forcément des conclusions à l'instant T. Encore que, là, on s'aperçoit que c'est quand même un centre qui ne doit pas vendre que des cosmétiques ou que du soin visage. C'est un centre qui a peut-être d'autres choses. Mais ce qui est super intéressant, si vous le faites, vous allez voir, c'est de comparer dans le temps votre panier moyen. Si vous démarrez aujourd'hui à 150 euros et qu'à la fin de l'année, vous êtes en panier moyen à 250 euros, c'est que vous avez fait un super boulot. Mais ça, pour le voir, il faut le contrôler. Il faut le mesurer. Donc, arrivé à ce stade, tout le monde doit connaître son seuil de rentabilité dans son fonctionnement. Dans son institut, vous devez savoir quel est votre point zéro. Vous devez le savoir, par rapport à vos charges. Ce mois-ci, j'ai fait 12 000 euros hors taxes. Donc, je n'ai pas atteint mon seuil. Je n'ai pas atteint mon seuil zéro. Or, j'ai fait 80 ventes avec un panier moyen de 150 euros. Donc, à partir de là, j'ai des conclusions à sortir. Ça veut dire que chaque client ne me laisse pas assez d'argent. Donc, soit j'en reviens à la solution A, multiplier le nombre de clients, soit la solution B, augmenter le panier moyen. Donc, c'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Et ça, il faut véritablement que vous mettiez... Alors, bien sûr, vous adorez votre métier. Bien sûr, vous savez faire des soins. Bien sûr, vous savez vendre. mais il faut aussi vraiment vous pencher sur les chiffres. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, vous devez savoir où vous devez aller. Votre seuil de rentabilité, vous devez l'avoir continuellement en tête. Et votre seuil de rentabilité, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un expert comptable pour ça. Vous le calculez d'une façon complètement primaire et vous devez arriver à le définir à quelques euros près. Et à partir de là, je travaille et je m'implique et je fais les rectifications nécessaires. Je redresse la barre entre le 10 et le 15. Je vois à peu près où j'en suis. Entre le 10 et le 15 du mois, il faut que je redresse la barre ou alors je me frotte les mains en disant ce mois-ci ça va bien marcher. Mais vous devez gérer votre entreprise en capitaine d'industrie. Sachez que dans les grosses boîtes, ils ne font rien de plus et rien de moins que ce que je suis en train de vous dire. Excuse-moi, Christian. C'est exactement ça. Votre panier moyen, vous devez réfléchir sur comment est-ce qu'on peut l'augmenter. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter un panier moyen ? Voilà quelques pistes. Donc, augmenter le panier moyen, c'est transformer les points de contact en vente et chercher à faire toujours un peu plus que ce que vous avez fait précédemment. Je vais vous donner 4 pistes. On en a déjà abordé une. Donc, c'est 3 éléments plus 1. L'environnement. Henri, tu en as parlé. Mettez-vous quand même dans les baskets de votre cliente. Elle rentre dans votre centre. Qu'est-ce qu'elle voit ? Qu'est-ce qu'elle entend ? Qu'est-ce qu'elle sent ? Est-ce qu'on est dans un environnement haut de gamme ou pas ? Est-ce que vous allez être à l'aise pour les vendre une cure à 1 500 euros ou pas ? Vous devez réfléchir à votre environnement. Si votre panier moyen est très faible, il va falloir augmenter votre environnement. Vous devez... Des plantes vertes à l'entrée, l'hygiène est évidemment irréprochable. Enfin, vous voyez là où je veux en venir. Votre environnement doit être posé. Votre personnalité, j'en reviens là-dessus, c'est très important. Votre tenue, votre sourire, votre coiffure, votre maquillage, votre parfum. Pensez un petit peu à faire de vous une représentation de ce que vous avez à proposer. C'est très important. Absolument. La blouse blanche, souvent, Henri, tu prends l'exemple des cuistots. Quand vous allez dans un restaurant étoilé, vous voyez le mec avec sa toque, vous savez que c'est le chef. Vous allez voir des avocats, vous savez qu'ils sont en toge, vous savez qu'ils sont avocats. Quand on rentre dans votre centre, est-ce qu'on est sûr qu'on a un expert en face de nous ? Alors, le deuxième point, le script de vente. Donc là, tu en as parlé, mais c'est vraiment ton expertise. Alors, le script de vente, il commence à partir de la réception téléphonique. La réception téléphonique, j'ai un appel, attention, c'est un poisson qui mort. Pour toutes celles qui vont à la pêche, je pense qu'il y en a beaucoup, quand le poisson mort, il faut le sortir de l'eau. Et pour ça, il faut donc manœuvrer. Je dois manœuvrer. Pour manœuvrer, je dois lui répondre d'une façon, premièrement, à ce qu'il ne s'effraie pas, deuxièmement, à ce qu'il m'écoute, troisièmement, à ce qu'il soit rassuré, quatrièmement, à ce qu'il soit séduit. Et là, je vais obtenir mon rendez-vous. Parce que qu'est-ce que je veux quand je réponds au téléphone ? Je veux qu'elle vienne. Si elle ne vient pas, je suis mort. Il faut qu'elle vienne. Donc rendez-vous mardi à 14h. Donc, quand j'appelle, quand vous recevez un appel, vous devez automatiquement avoir votre planning sous les yeux. attendez, ne quittez pas, je vais aller chercher mon planning. Très mauvais, ça. Très mauvais. Donc, vous devez avoir votre planning sous les yeux. Répondez, répondez d'une façon claire et enjouée. Votre sourire, on l'entend au téléphone. Vous le savez, comme moi. Pour ceux qui voyagent et qui vont les hôtesses de l'air, quand vous les entendez au haut-parleur vous dire départ, destination, Delsenki, vol, on a envie de les suivre. Tellement, elles ont une voix envoûtante. Alors, je ne vous demande pas d'aller jusque là, mais sachez que la voix a son importance. Donc, une voix tonique, fermement tonique et qui va mettre en confiance votre interlocuteur. Bien sûr, madame, je vais vous répondre. Utilisez cette formule pour ceux qui ne le font pas et vous verrez un petit peu comme c'est magique. Bien sûr, madame, je vais vous répondre. Mais auparavant, pouvez-vous me dire ce qui vous tracasse ? Eh bien, vous savez, je commence à avoir des petites rides autour des yeux, là, ça m'inquiète un petit peu. Voilà. Et là, vous êtes en plein dans votre job et vous devez la rassurer et vous lui dire le mieux, c'est qu'on se voit. Et il faut qu'elle vienne. A partir du moment où elle va venir, en espérant qu'elle vienne, mais normalement, si vous avez bien travaillé, si vous lui avez prévenu que c'est sans engagement, qu'il faut d'abord se voir pour pouvoir donc lui faire un audit, pour pouvoir lui dire ce qui ne va pas et choisir parmi les méthodes que vous allez lui proposer. Vous pouvez carrément lui dire que vous avez un ensemble de méthodes et qu'en fonction de ce que vous allez voir chez elle, on définira ensemble la méthode qui vous convient le mieux. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le dire. L'appel, le contact téléphonique, c'est primordial. On le vit tous dans notre quotidien. Lorsqu'on appelle quelque part, l'accueil téléphonique est très important. Ne parlons pas dans l'administration où il nous donne envie de raccrocher, mais nous, nous sommes des commerçants. Donc on doit, encore une fois, ressentir le sourire au bout du téléphone. Alors ce qui est très important, parce que je vois le temps passer, c'est surtout, prenez le temps d'écrire votre script de vente. Là, tout ce que vient de vous dire Henri, on fait des formations spécifiques là-dessus. Venez en formation. Venez en formation, vous verrez, c'est très important d'avoir un script de vente écrit. Vous apprenez par cœur. Écrit. écrit. Et quand elle va venir vous voir, vous allez lui proposer donc votre cure, elle va vous écouter, elle va vous dire, écoutez, tout ça, c'est très bien, mais je trouve que c'est un peu cher. Qu'est-ce que vous allez lui répondre ? Henri, on va avoir du mal à rester dans le timing. Non, non, mais j'ai fini. Vite. Qu'est-ce que vous allez me répondre ? La fortiche là. Oui. Pardon ? C'est pas cher, mais moi je suis en train de vous dire, écoutez, ça a l'air très bien votre truc, mais c'est trop cher. Ah, 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 oui ? J'entends pas. Par rapport à quoi ? La qualité. Non. Alors je vais vous donner une phrase si vous voulez la noter, après vous en faites ce que vous voulez. Je comprends, madame, que cela puisse vous paraître cher. Il n'y a pas de débat. C'est cher ? Oui, c'est cher. Je comprends que cela puisse vous paraître cher, mais permettez-moi quand même de vous rappeler que pour ce prix, vos rides vont disparaître ou vos poils vont disparaître et je revends mon soin. Il n'y a pas de combat sur le prix. Elle m'a dit c'est cher, je ne vais pas lui dire c'est pas cher, sinon on ne s'en sortira pas, on va dégainer là, on va sortir les épées. C'est cher. Écoutez, madame, je comprends que ça puisse vous paraître cher, et chaque mot a son importance, que ça puisse vous paraître cher. Et je comprends, ça veut dire on ne va pas se battre. Mais permettez-moi quand même, madame, de vous rappeler que pour ce prix, et au bout de 6 séances, vous aurez et vous revendez votre soin. Et vous apercevrez que quand vous aurez fini votre tirade sur la nouvelle explication du soin, vous allez voir qu'on ne parle plus du prix. Le prix de tout à l'heure, c'est cher, on l'a oublié, c'est fini. Ce qu'il faut retenir de ça, notez, écrivez votre script, vous devez le connaître par cœur. Il y avait deux éléments que je voulais aussi vous donner. Les Américains appellent ça le downsell et le upsell. Le downsell, c'est toujours démarrer avec l'offre la plus importante dans votre proposition commerciale. Ne démarrez pas avec l'offre la plus basse. C'est vachement difficile de remonter. Donc quand vous avez une offre, faites-la d'abord avec un package, et puis après, vous avez toujours la possibilité de redescendre. C'est toujours dans cette proposition qu'il faut faire. Vous allez acheter une belle voiture, on va d'abord vous proposer la voiture la plus belle, celle que vous ne pouvez pas vous payer. Après, on va vous présenter la deuxième qui est beaucoup moins chère. C'est celle-ci que vous allez acheter. Donc vraiment, c'est important de ne jamais oublier le downsell. Le upsell, ça fait la fortune de McDonald's. Le upsell avec juste une phrase, c'est la deuxième qu'il faut noter, et avec ça, la fortune de McDonald's. À la fin, vous prenez votre menu Big Mac et vous aurez toujours et avec ça. Et quand on pose sa question en direct au cerveau, le cerveau dit avec ça et avec ça et avec ça, ça sent bon, c'est beau, l'environnement est sympa, il y a une réponse, 15% avec quelque chose supplémentaire. Donc l'upsell, c'est vraiment redoutable. Et avec ça, vous devez absolument l'utiliser dans votre phase de vente. Le troisième élément clé, l'offre irrésistible. On n'aura pas le temps de développer ça, mais le premier maillon, donc la première fois que votre prospect devient un client, il faut qu'elle soit rassurée, il faut qu'elle ait envie d'être avec vous, il faut qu'elle ait confiance. Et pour ça, vous devez lui faire une offre irrésistible. Il faut qu'elle sorte en se disant, mais oui, je suis obligé de la prendre cette offre. Donc travaillez votre offre, travaillez cette offre première. Elle doit être absolument irrésistible. Et le bonus, je l'ai mis parce qu'Henri en a parlé tout à l'heure, c'est connaître vos marges. Regardez où sont vos profits. Chiffre d'affaires ne veut pas forcément dire marge. Donc vous devez faire attention. Si vous voulez augmenter votre panier moyen, faites-le dans l'univers où vous gagnez de l'argent. OK ? Vous me suivez ? Donc c'est vraiment... En fait, vous avez deux grandes rubriques dans votre chiffre d'affaires. Vous avez la rubrique du chiffre d'affaires en soins et la rubrique en vente de produits. On est bien d'accord, il n'y en a pas d'autres. Donc les soins, c'est immatériel. Sur les soins, c'est de la main-d'oeuvre. C'est en principe vos appareils suspas, peut-être un peu de produits. Donc c'est là-dessus que j'ai la marge. Par contre, sur la vente de produits, j'ai, suivant les fournisseurs, 20, 25, 30, 40, et plus peut-être, parfois dans certains cas. Toujours est-il que si je dois activer quelque chose qui me coûte le moins et qui me rapporte le plus, c'est bien entendu la rubrique soins. Alors, je continue l'exemple. On était sur augmenter le nombre de clients, c'était le premier indicateur clé, je pense que vous avez bien noté. Le deuxième indicateur clé, il est évident, c'est augmenter le panier moyen. On vous a donné plusieurs pistes, mais encore une fois, on est capable de mesurer que ce qu'on est capable, on est capable d'améliorer que ce qu'on est capable de mesurer. Et le troisième élément qui est en fait beaucoup plus subtil, c'est augmenter la récurrence d'achat, augmenter la fréquence d'achat. Donc, faire venir et revenir vos clients. Là aussi, on va passer un peu rapidement, ça c'est un super bon client, vous devez avoir des super bons clients comme ça. C'est un client Apple, est-ce que c'est la première fois qu'il achète Apple ? Certainement pas. Il a peut-être même campé pour avoir la dernière iPhone 7. C'est quelqu'un qui vient et revient. Je dirais que c'est la phase la plus difficile parce qu'aujourd'hui la fidélité se perd. Qui est fidèle à qui ? La chanson vous dit on est fidèle à tout tant qu'on n'a pas trouvé mieux. C'est ça, non ? Ouais. Donc, il faut s'attacher à cette fidélité. Il faut la créer, il faut la cultiver, il faut la maintenir. Et cette fidélité, c'est l'arme essentielle de la récurrence de votre chiffre d'affaires. car s'il faut rechercher continuellement et toujours des nouveaux clients, c'est la fuite en avant. C'est fatigant, c'est épuisant, on n'en finit jamais. Il faut véritablement mettre en place cette récurrence et fidéliser vos clients. Voilà. Donc, quelques pistes pour ça. Alors d'abord, comment est-ce qu'on calcule une fréquence d'achat et quel est l'intérêt ? Donc, c'est simple. Nombre de ventes divisé par le nombre de clients. Basique. Alors évidemment, cette récurrence d'achat, vous ne le faites pas tous les jours, ça n'a pas d'intérêt. Une personne ne va pas revenir plusieurs fois dans la journée, mais vous le faites par mois, par trimestre et par an. C'est super intéressant. Là, on a pris un cas. Mars 2007, nombre de ventes 80, nombre de clients actifs 80, fréquence d'achat 1. Si jamais on avait mis ces chiffres-là sur trimestre, ce serait peut-être plus intéressant, plus parlant, mais ce qu'on en déduit ici, c'est que là, il y a une grande inquiétude pour le centre. Vous comprenez ? Elle fait 80 ventes, 80 clients. Il n'y a aucune fidélité. C'est très, très mauvais. Donc, vous devez impérativement calculer, mesurer et comparer l'ensemble de ces paramètres. Donc, la fréquence d'achat, si vous devez racheter un institut, si vous devez développer votre activité, c'est vraiment un paramètre que vous devez regarder avec attention. Alors, quelques pistes, parce qu'il nous reste une minute et j'en ai encore pour au moins une heure. transformer des clients en fans, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, tout à l'heure, on en a parlé, la communication interne, l'environnement, si jamais vous êtes, si jamais le centre est bof, les gens n'auront pas forcément envie de revenir. C'est une évidence. Les outils de contact, on a parlé des réseaux sociaux, animez votre page Facebook. Si vous avez une page Facebook avec un dernier poste depuis 2014, pas bon, parce que c'est ce que vont voir vos clientes, même si elles ne vous le disent pas. ça veut dire que ça ne vit pas, ça veut dire que c'est en train peut-être de s'éteindre. Donc, vous devez absolument travailler sur cette énergie et travailler sur les outils de contact. Newsletter, Facebook, SMS, il y en a plein. Les offres récurrentes, si vous n'avez aucune offre récurrente, si vous n'arrivez pas dans votre offre à faire venir et revenir vos clientes, il y a un souci. Donc, quand vous proposez des traitements, n'oubliez pas les six programmes ou les six traitements et à chaque fois, vous allez avoir une offre complémentaire. Et avec ça, les process, Henri en a parlé tout à l'heure, les process, c'est fondamental. Si jamais vous voulez que les gens viennent et reviennent, il y a un moment donné, il faut aussi leur poser la question à quel moment vous allez proposer à votre cliente de continuer sur une cure d'entretien. Est-ce que c'est au sixième soin à la fin dans les dernières secondes ou est-ce que c'est au quatrième soin pour qu'elles commencent à s'habituer à ? Ça paraît évident, mais je peux vous garantir que vos filles n'ont peut-être pas forcément cette même réflexion. Donc, si le process n'est pas écrit, elles ne le feront pas. Et ce qui va se passer, c'est que votre cliente à la fin de ces séances, allez, au revoir, je t'appelle, oui, oui, je t'appelle. Ça vous dit quelque chose ? C'est normal. Donc, les process, écrivez-les, prenez votre temps, et j'ai gagné énormément d'énergie. Alors, l'objectif aussi, c'est de multiplier les occasions d'achat pour que les gens viennent et reviennent. Alors, juste quelques idées, vous pouvez les noter. Pour chaque cure anti-âge, un traitement soin offert, corps. Vous avez le Wish Pro, vous faites une cure anti-âge, mais rien ne vous empêche d'offrir un soin découverte, corps. C'est un cadeau, ce sera bien perçu, elle va pouvoir venir et revenir. Est-ce qu'il faut le faire pendant qu'elle fait ses six séances Wish Pro ? Certainement pas. Vous la faites revenir. Pour chaque achat, pensez à un diagnostic. Vous vendez tous des consommables. Vous les aimez avec votre cœur, vous en parlez très bien. Offrez un diagnostic avant, après, sur rendez-vous. Donc, le après, c'est un mois après. Vous la faites revenir. Animation Wish Pro, nous, c'est notre spécialité. Vous faites ça, vous créez un buzz, vous réunissez vos meilleures premières, vos meilleures clientes et vous faites une journée spécifique dédiée à ça. Des événements VIP, vos meilleures clientes, vous devez les bichonner. Vous devez avoir vos 20 meilleures clientes identifiées et ces 20 meilleures clientes, vous devez les connaître personnellement. Regardez dans votre base de données, si vous ne les connaissez pas, il y a un souci. Vous devez les connaître par leur prénom, vous devez connaître leurs habitudes, le nombre d'enfants qu'elles ont, si jamais elles ont un chien ou pas. C'est elles qui font le succès de votre centre. Donc vous devez connaître vos clients de VIP et faire des événements spécifiques pour ça. Il va falloir conclure. Christian, il faut conclure. Je finis. On a fini. Ça c'était avant. Donc je reprends simplement l'ensemble des chiffres. Non, très vite. Voilà, c'est fini. Si jamais, l'idée c'était quoi ? L'idée, ce que je voulais vous dire, c'est que, en augmentant les trois indicateurs clés dans le même temps, parce que ce n'est pas plus compliqué de le faire dans le même temps que de le faire séparément, on va avoir une augmentation du chiffre d'affaires. Donc là, on est passé, en augmentant un petit peu le nombre de contacts, en augmentant un petit peu le panier moyen et en augmentant un petit peu la fréquence d'achat, donc entre 5 et 20% d'augmentation, on a ce type de chiffre d'affaires qui explose, qui est proche d'une rentabilité, enfin, d'une multiplication par deux. Donc on passe d'un centre moyen de 7200 euros à un centre à 12 519 euros. Concrètement, vous avez 5000 euros de plus dans votre poche à la fin du mois. à l'écran, si vous avez bien noté. Voilà, pour tout le reste, vous avez mon adresse mail, donc c'est thomaso, c-t-h-o-m-a-z-e-a-u arrobas cesamecorp.com pour toutes celles ou ceux qui sont intéressés par les formations spécifiques liées à la partie vente, commerciale et Facebook, vous m'envoyez un petit mail et on restera en contact. Voilà, désolé. Merci. Bravo, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada